Bonjour et bienvenue sur le site soit d'Emergence 21, soit d'Elisabeth Cario, suivant le site sur lequel vous vous êtes connecté. Donc ceci est une nouvelle série d'études concernant cette fois-ci la conscience. Je voulais faire le point avec vous sur l'état de la recherche actuelle dans le domaine psychologique naturellement, comme d'habitude. Sur tout ce qui concerne la conscience, vous verrez que cela pose pas mal de problèmes et pas mal de questions, en fait plus de questions que de réponses. Alors de quoi allons-nous parler ? Comme je vous le disais, nous allons faire l'état des lieux de la recherche dans le domaine psychologique sur la conscience. Vous verrez que nous adopterons une approche multidisciplinaire, puisque nous allons parler de neurosciences, de psychologie, mais aussi de philosophie. Mais d'abord, en introduction, essayons de définir la conscience. Alors j'ai volontairement situé la conscience dans le domaine de l'étude sur les intelligences. Vous savez que c'est un domaine qui me passionne particulièrement pour comprendre les comportements des hommes, pour savoir s'il leur est possible de changer de comportement, voire de personnalité, ce dont je crois moins. La majorité de mes études portent sur l'intelligence spirituelle, l'une des intelligences à notre disposition. Mais je m'intéresse aussi à la théorie des personnalités. Et également, bien sûr, le troisième volet à la conscience, est conscience et neurosciences. Vous verrez que l'étude de la conscience dépasse largement le domaine des neurosciences. Tout cela se situe dans un cadre beaucoup plus général, qui est la psychologie humaniste et existentielle, courant qui est née aux États-Unis dans les années 50 et qui n'a cessé de se développer, compte tenu des limites que présentait la psychanalyse dans le domaine de la compréhension de l'être humain. Sans dévoiler le sujet totalement, autant le dire tout de suite, la conscience, c'est un mystère. Sur le plan, elle peut être traitée sur différents plans, notamment sur le plan philosophique. Ça pourrait être un sujet de philosophie au bac. Mais nous savons intuitivement ce qu'est être conscient. Mais quand on a essayé de le définir, cela devient très, très compliqué. Donc, l'étude de la conscience ne peut être que multidisciplinaire. Elle va s'intéresser aussi bien aux apports faits par les neurosciences que par la philosophie et bien sûr la psychologie. Alors, que veut dire conscience ? Conscience veut dire avec la science. Donc, cela peut supposer que cela fait appel à une pensée rationnelle. On devient conscient quand certains événements arrivent à être conscientisés, à être pensés. Elle peut être faussée, cette pensée, ou bien sûr influencée. La conscience est liée aussi à un traitement de l'information reçue. Là, on est vraiment dans toute l'approche qu'a adoptée la psychologie et les neurosciences, la notion d'information que l'on traite. Vous verrez également que le traitement de la conscience a ouvert le débat sur la responsabilité, la notion de bien ou de mal. C'est-à-dire cette notion de bien et de mal qui varie suivant les époques, les individus. La conscience est liée aussi à la perception. Donc, je vous renvoie à l'illusion de Müller-Leyer sur le cube, pour ceux qui sont intéressés à tout ce qui est illusion et perception. La conscience, c'est aussi l'attention, pourquoi certaines informations arrivent jusqu'à notre cerveau, à notre conscience et d'autres noms, ou à nos pensées. Et la conscience, enfin, peut être source d'erreurs, comme tout ce qui est trait à la perception et à l'attention. Donc, vous verrez, bien sûr, la conscience infère avec de nombreux états psychologiques, comme je viens de vous l'exposer. Donc, la mémoire, on parlera de mémoire, on va parler d'expérience linguistique aussi. Si on n'a pas de mots pour parler de ces expériences conscientes, on peut même supposer qu'il n'y a pas d'expérience consciente pour certains chercheurs. Et enfin, nous parlerons aussi de perception et d'attention. Alors, comme je vous le disais, la conscience, cette conscience mystérieuse que nous allons essayer d'approcher, donc cette connaissance, puisque la définition logique, cum scientia, je vous ai mis la définition donnée par Wikipédia, ça veut dire avec science, donc qui a trait à la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler des connaissances, donc fondées sur des relations objectives et vérifiables. Ça, c'est des adjectifs qu'aime beaucoup la science. Et vous comprenez que dans le domaine de la conscience, toute la difficulté va être d'avoir des données objectives et vérifiables, prouvant qu'il y a bien eu un accès à la conscience. Donc, on parle de pensée rationnelle, on parle, comme je vous l'ai dit, de perception et d'attention, là aussi, attention aux sources d'erreurs. Et vous voyez tout de suite que dans le domaine très immatériel, puisque on parle de conscience, donc quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on essaye d'avoir, d'adopter une approche extrêmement rationnelle de cette étude, et ça va être toute la difficulté de la recherche actuellement. Alors, mon étude va être décomposée en quatre chapitres, pour essayer de vous faire approcher de plus en plus près de la notion de conscience. Nous commencerons par des exercices sur le fait de penser la conscience. Nous étudierons des approches, donc des neurosciences, des approches aussi des philosophes, et pour s'intéresser enfin à ce qu'on appelle le mystérianisme, au problème des zombies, et ce que Chalmers appelle le problème difficile de la conscience, c'est-à-dire comment de la matière, à savoir le cerveau, donne naissance à des idées, donc à quelque chose d'immatériel. Donc je vous invite avec moi à commencer ce parcours, ce voyage, par le premier chapitre, « Penser la conscience ». Mais d'abord, commençons par un exercice. Essayez de prendre quelques minutes, pas plus de dix minutes, pour écrire ce que vous décrirez comme une expérience consciente au moment où vous lisez, où vous écoutez cette vidéo. Donc, qu'en déduisez-vous ? Que pouvez-vous en déduire ? Moi, personnellement, là, au moment où j'enregistre, j'entends des bruits dans le jardin, j'entends des bruits autour de moi, donc je suis consciente de certains événements. Que déduisez-vous, vous, de cette expérience consciente de vous-même à ce moment-là ? Il est à noter, surtout, que vous, en général, on décrit des objets. Mais on ne décrit jamais la façon dont on devient conscient. En fait, pour les chercheurs, il y aurait un lien entre conscience et mémoire. C'est-à-dire que notre description dépendrait de notre capacité à emmagasiner des informations disponibles de façon consciente, et donc disponibles pour un traitement ultérieur. Mémoire, parce que nous savons ce que représente tel ou tel bruit, ce que représente telle ou telle matière, par exemple. Mais il y aurait une contradiction, donc, vous comprenez bien, dans la notion même de conscience. Réfléchir à la conscience ne pousse à penser à des choses dont nous sommes conscients. Mais pour comprendre vraiment ce qu'est la conscience, il faudrait expliquer le processus par lequel ces choses arrivent jusqu'à notre conscience. Vous commencez déjà à avoir une idée du problème de la définition de la conscience. Ce qui n'est pas la description de ce dont nous avons conscience, mais la façon dont les pensées arrivent, ou les informations arrivent jusqu'à la conscience, et les restituent. Comme je l'ai dit dans la définition, la conscience serait liée à l'intelligence cognitive. Et qui dit intelligence cognitive, logique et rationnelle, veut dire langage. Donc il faut des mots, et des mots pour le dire. Dans le papier que j'ai écrit, et que vous trouverez sur mon site, parce que tout ce que je vous dis là a été développé de façon beaucoup plus détaillée sur mon blog, donc si vous n'avez pas de mots pour décrire votre expérience consciente, vous n'auriez pas de conscience. De même, dans deux différentes cultures, on aurait des visions, des représentations conscientes totalement différentes. Mais donc la conscience, pour les psychologues, pour les chercheurs en psychologie, serait liée à l'intelligence cognitive. Mais est-ce qu'elle peut être seulement réduite à des processus psychobiologiques tels que la vision, le langage et la pensée ? C'est une façon, telle que vous le voyez ainsi, qui serait assez réductrice de la conscience. Mais avant de répondre à ces questions, essayons de situer le problème de la conscience au travers de quelques cas cliniques qui ont incité les chercheurs à pousser plus loin leurs études. Et d'abord le somnambulisme. Vous vous souvenez peut-être du cas de Ken Parks dans les années 80, qui tue à sa belle-mère dans une crise de somnambulisme et qui blessa son beau-père et qui fut tout de même relaxé par la justice parce qu'il a été considéré comme inconscient. Donc en état d'automatisme. Dans cet état, on suppose que la conscience elle-même est associée avec une nécessaire prise de conscience. Ce que les juges ont réfuté, la pensée cognitive est le contrôle volontaire des comportements. Donc la justice, si vous voulez, a donné une définition de la conscience comme étant associée à un contrôle volontaire du comportement. Eux-mêmes, ce contrôle étant lui-même guidé par une intention. Donc dans la mesure où il n'y avait pas d'intention de tuer et qu'il n'y avait pas de contrôle volontaire de comportement, Ken Parks a été acquitté. Donc le problème qui s'est posé aux psychologues, c'est de savoir comment la conscience peut se mettre en veilleuse. Comment on peut, de telle sorte qu'on agit sans voir, sans comprendre, par pur automatisme, tout en réalisant des actions, des séquences complexes d'actions. Deuxième problème que les chercheurs ont noté, deuxième cas clinique auquel les psychologues se sont intéressés, c'est la négligence visuelle, excusez-moi, ou émi-négligence. Dans lesquelles les patients ne voient qu'une partie de l'image, alors qu'ils sont capables de restituer cette image, alors que cette partie de la vision leur est inaccessible. Ils sont aveugles de façon partielle. Donc là aussi, très étonnant, il semblerait que la conscience enregistre des informations sans que le patient soit conscient de cela. Donc l'enregistrement se fait malgré le patient. Donc il est possible que cette information soit traitée de façon perceptuelle et normale, sans toutefois être conscient. Donc c'est une relation complexe, il semblerait qu'il y ait une relation complexe entre conscience et traitement de l'information. Même remarque en ce qui concerne la fonction aveugle, la vision aveugle ou scotome. Pareil, les patients semblent voir dans une région où normalement la vision leur est interdite, où ils sont aveugles. Et pourtant, ils voyaient des choses et sont capables de les restituer. Pour eux, ce serait par intuition. Ils ne sont pas du tout sûrs d'avoir raison, mais ils réussissent à restituer l'information dans une majorité des cas. Alors, certains, et pourtant, certains aspects de leur environnement visuel ne sont pas disponibles pour leur conscience. Donc, elles ne sont pas disponibles, mais accessibles pour des fonctions psychologiques. Enfin, il y a l'amnésie post-traumatique, pareil, identique, où la personne a une île, l'accès à une partie des informations, car trop douloureuses. Donc, ces exemples montrent que la conscience peut être étudiée à différents degrés. Il n'y a pas une simple opposition entre deux états, conscients et non-conscients, mais il y a différents états de conscience et différents types de conscience. Nous allons le voir un peu plus tard. Il semble qu'il y ait des états de conscience qualitativement distincts et ayant différents degrés qui vont de la pleine conscience, je suis absolument consciente de mes actes, du contrôle de mes actes, jusqu'à la non-conscience. Alors, j'utilise plus particulièrement le terme de non-conscience et pas d'inconscient comme Freud. Ce terme d'inconscient étant de plus en plus remis en cause, d'ailleurs, la non-conscience n'a pas d'aspect névrotique ou tel que Freud le considérait au niveau de l'inconscient. Il y a seulement plusieurs niveaux de conscience. La non-conscience étant assimilée à l'automatisme et la conscience a une conscience globale d'un contrôle sur ses actes. Donc, plusieurs niveaux de conscience. Donc, non-conscience ou automatique, conscience de l'environnement dans lequel je vis, conscience de moi, du soi, ce qu'on va appeler le soi dans certaines approches psychologiques, ou pleine conscience, c'est-à-dire moi dans l'environnement. Alors, on ne peut pas parler de conscience et de non-conscience sans parler de l'expérience de Libet. d'après laquelle nous agirions avant que la pensée arrive à la conscience, ce qui remet en cause beaucoup d'idées préconçues. C'est-à-dire qu'on a un stimuli externe. Un stimuli, c'est toutes les informations qu'on reçoit au travers de nos cinq sens. Ces stimuli sont filtrés. Il y a des choses qu'on voit, qu'on entend, ou d'autres qu'on n'entend pas du tout. Par contre, sur le niveau de l'émotion, on va percevoir et faire attention à ces filtres, à ces stimuli, pardon, sous l'effet de l'émotion. Donc, soit une émotion, soit une intention. Donc, on va percevoir ou non ce stimuli. Si nous le percevons, si nous y faisons attention, ou si l'émotion est assez forte pour le faire rentrer à l'état d'expérience consciente, alors la pensée rationnelle va se mettre en branle et nous serons conscients de ce stimuli. L'information sera consciente. Et nous agirons éventuellement. Nous porterons un jugement, nous poserons une action, etc. Toutefois, Libet s'est aperçu que les émotions déclenchaient l'action avant que la pensée rationnelle traite l'information. Ce qui fait que nous agirions quasiment instinctivement ou nous prendrions des décisions à un autre niveau qu'au niveau de la pensée rationnelle qui viendrait après l'action et le jugement, après l'action de façon générale. Donc, où se situe la conscience dans ce schéma ? Difficile de savoir, puisque la conscience serait un traitement rationnel de l'information. C'est ce qu'on pensait en tout cas, ce traitement rationnel de l'information donnant lieu à une action. Or, ce n'est pas le cas. On prendrait des actions en puisant dans ce réservoir de non-conscience. Et là, c'est tout à fait intéressant parce que ça remet tout à fait en cause notre homo economicus, l'homme rationnel par essence, puisque l'homme rationnel serait agi plutôt qu'il agit lui-même. Donc, on aurait donc une pré-conscience. Nos sens alimentent nos émotions qui eux-mêmes alimentent nos mémoires, notre perception et notre attention. Et donc, la non-conscience prendrait naissance dans ce réservoir et induirait une action en dehors de toute pensée rationnelle. Alors, essayez de prendre quelques minutes pour relire le chapitre qui est sur le blog ou pour revoir cette présentation. Essayez de lister tous les différents mots que j'ai utilisés pour parler de conscience, tels que perception, mémoire, prise de conscience, non-conscience, action. Donc, vous voyez que cela a beaucoup d'implication sur l'étude de la conscience parce qu'à la fin, on ne sait plus très bien de quoi on parle. La conscience a été abordée, en effet, sous différents thèmes et différentes définitions ont été données, intentions, actions, perceptions, etc. Beaucoup de choses entre en jeu comme je viens de vous l'exposer. Et à la fin, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on étudie. Peut-être cela a amené certains chercheurs à penser qu'il y avait une constellation de phénomènes et qu'on ne pouvait pas utiliser le même mot pour définir tous ces différents phénomènes. Donc, je tiens à tirer votre attention sur le fait que la définition de la conscience et de ce qu'on étudie quand on étudie la conscience peut poser un problème. Donc, je vous invite à éclaircir avec vos interlocuteurs ce dont vous parlez quand vous parlez de conscience. Alors, continuons notre perspective sur l'état actuel du problème quand on étudie la conscience. Et bien entendu, qui dit conscience dit Descartes. Descartes est sa méthode du doute qui va commencer donc très tôt à poser le problème de ce qui deviendra le problème difficile de la conscience, à savoir comment quelque chose d'aussi peu physique qu'un sentiment ou une pensée peut-il être produit par quelque chose d'aussi physique que le cerveau. Donc, Descartes utilisa donc la méthode du doute pour comprendre l'essence même de l'être avec sa fameuse phrase « Je pense donc je suis ». Donc, il a bien situé le problème de la personne. En résumé, qu'est-ce que nous dit Descartes ? Donc, si l'essence de la personne est de penser, Alors, il peut être concevable que l'esprit existe indépendamment du cerveau. Quel que soit l'esprit, il semble que sa base physique, il pourrait que sa base physique soit immatérielle. Donc, pour Descartes, les pensées ne dépendent pas du tout du fait que nous ayons un cerveau. Donc, une approche du mystère de la conscience serait de respecter à la fois les vues de Descartes, donc inutile d'avoir un cerveau pour penser, sur les faits que l'esprit transcende la matière, en d'autres termes plus philosophiques, et des hypothèses conventionnelles d'après lesquelles toute chose dans l'univers serait d'ordre physique. C'est l'approche adoptée par la science. Donc, vous voyez que nous sommes loin des vues de Descartes, et quand nous avons une approche scientifique. Donc, après Descartes, le problème de la conscience est tombé un peu dans l'oubli. En plus, c'était un problème assez complexe. Donc, il faudra attendre les années 80-90 du siècle dernier pour voir des chercheurs en neurosciences ou d'autres disciplines, comme la philosophie, qui ont commencé à s'y intéresser et s'y intéresser de plus en plus. Là, on a une pléthore de publications sur la conscience, qui pose surtout des questions plus qu'il n'apporte de solutions, puisque ça reste une ère de recherche très dynamique. Donc, les recherches aujourd'hui, l'état de la recherche aujourd'hui, donc, elle est plutôt multidisciplinaire. Elle rapproche les philosophes, les psychologues cognitifs, les neuropsychologues, les physiciens, etc. Et on commence... C'est tout de même une recherche que l'on pourrait qualifier d'embryonnaire. Alors, pour finir, pour conclure ce chapitre, je vais vous rappeler tout ce qu'on a abordé, les ingrédients, les quelques ingrédients que nous avons collectés pour comprendre ce qu'est la conscience. La conscience, c'est la pensée rationnelle. Quand on parle de conscience, on va surtout penser... On va parler de pensée rationnelle. Donc, qui dit pensée rationnelle dit mémoire, langage et sens. Essence et vision, perception, nos cinq sens habituels. On va parler aussi de conscience. On a parlé de contrôle volontaire de comportement ou d'automatisme. Alors, les contrôles volontaires de comportement sont en général guidés par une intention. Je vous rappelle le cas de Ken Parks qui était dans un état de somnambulisme. Nous avons parlé aussi de conscience et de responsabilité morale. Si nous sommes sous l'effet de somnambulisme, c'est-à-dire avec des comportements automatiques, nous ne pouvons pas être déclarés responsables pour la justice. Donc, si nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas responsables. Cela ne ouvre pas la porte à tout et n'importe quoi de nous-mêmes. D'entre nos consciences seraient liées à l'activité du cerveau. Pas toujours, nous dit Descartes. Pas toujours, nous dit Libet. Et pour... Il n'est pas toujours aussi nécessaire pour traiter l'information qui... Elle peut être... L'information peut être traitée par d'autres processus que la conscience. Donc, Libet, c'est ce que nous dit l'expérience de Libet, notamment par le subconscient ou le non-conscient. Elle peut être aussi liée à un ressenti, à une expérience, une émotion. C'est ce qu'on va trouver quand on va... C'est ce dont on va parler, excusez-moi, lorsqu'on va parler, évoquer la conscience phénoménale, un des problèmes le plus difficile de la conscience. Alors, juste à titre d'information, une méthodologie qui a beaucoup été utilisée pour étudier la conscience en psychologie, c'est l'exercice mental ou l'expérience de pensée. L'exercice mental, c'est un dispositif conçu pour nous amener à questionner notre propre façon de penser. Un peu ce qu'utilisait Descartes dans sa méthode du doute. En se posant de telles questions, on vise à mettre en lumière des concepts sur lesquels cette décision repose et d'en tirer les conséquences sur des hypothèses de travail. C'est une méthodologie qui est assez utilisée en psychologie, surtout quand on n'a pas de données directement observables, comme c'est le cas pour la conscience. On se rapproche beaucoup de la philosophie. Je tenais à vous donner cette méthodologie qui peut être intéressante à explorer, bien que non strictement scientifique. Les autres chapitres vont aborder maintenant plus en détail les approches de la psychologie cognitive, des neurosciences et de la philosophie pour faire, comme je vous l'avais dit, l'état sur la recherche actuellement en psychologie dans le domaine de la conscience. C'est ça.